Bonjour à tous, bienvenue sur cette seconde vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose que j'aime énormément regarder sur les chaînes de booktubeuses. C'est un top 10 de personnages. Alors j'ai choisi de faire mon top 10 des personnages du Trône de Fer, qui est donc la saga littéraire à l'origine de la série mondialement connue Game of Thrones. Donc je vais parler des livres. Donc si vous n'avez pas lu les livres, peut-être que ce n'est pas très judicieux de votre part de regarder cette vidéo. Je vais quand même noter en bas de l'écran quand il y aura des spoilers. Je vais essayer d'en faire le moins possible. Mais il se peut qu'il y ait quelque chose qui m'échappe ou que j'oublie que quelque chose a eu lieu dans les livres et qui n'a pas encore été évoqué dans la série. Donc voilà, vous êtes prévenus. Normalement j'essaierai de ne citer aucun mort du moins. Mais si jamais il y a un petit spoiler qui m'échappe, j'en suis désolée. Mais c'est aussi un peu de votre faune si vous regardez cette vidéo. Donc voilà, je préfère que les choses soient claires. Je vais commencer tout de suite avec le personnage que je mets à la dixième position dans la saga du Trône de Fer. Il s'agit de René Baratheon qui est donc le petit frère du roi Robert Baratheon. J'aime énormément ce personnage parce qu'il est... Enfin c'est un personnage... Il n'est pas gentil, mais c'est quand même l'un des personnages qui a le meilleur fond de la série. C'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup puisque si vous avez vu la saison 2, il est tué dans la saison 2. Mais pour le coup, c'est vraiment le personnage qui aurait fait le meilleur roi, à mon avis. Il aurait vraiment pu être un bon roi. Un roi qui aurait été bon avec ses sujets, contrairement à Robert qui était quand même un roi qui ne s'occupait pas trop de la politique, on va dire ça comme ça. Surtout sur la fin. Où Stannis qui est vraiment un personnage que je n'aime pas du tout, il est exécrable, il est... Enfin voilà, c'est vraiment pas quelqu'un qu'on peut aimer. Et au contraire, René était quelqu'un de beaucoup plus... Qui était plus doux, il était plus attentionné, plus... Et il était quand même très intelligent. Si Ned l'avait écouté, on n'en serait pas là dans la saga. Donc voilà, j'étais vraiment très triste qu'il meure. Enfin, pas sur le coup, mais c'est vrai que a posteriori, c'est un des personnages que je regrette le plus. En 9ème position, je mets Kathleen Stark. Kathleen Stark qui est quand même l'un de mes personnages préférés chez les Stark. Je dirais, oui, le personnage féminin préféré chez les Stark. En même temps, il n'y en a pas non plus 15 000. Donc Kathleen Stark qui est la femme de Ned, et donc la mère de toute la fratrie Stark, sauf Jon Snow. Et c'est vraiment un personnage qui est très intéressant, dans le sens où c'est... Je trouve que c'est vraiment une figure de mère, très forte. On a aussi Cersei qui est un peu dans ce genre-là, mais... Kathleen ne va pas chercher le pouvoir, comme c'est le cas de Cersei. Elle cherche vraiment à protéger sa famille, et elle fait de son mieux. Et elle se plante aussi, royalement. Et c'est ça qui fait que son personnage est vraiment humain. Attention, spoiler, libre. Après, quand elle est sous forme de mort vivante, et qu'elle devient, je ne sais plus, lady, coeur de pierre, je crois que c'est ça, elle perd tout son côté, ce côté humain, ce côté de mère qu'elle avait avant. Et en même temps, ça reste tellement crédible, parce qu'elle pense avoir tout perdu. Elle pense avoir perdu ses fils, ses filles aussi. Ce n'est pas ce qui est devenu Sansa. Arya est présupposée plus ou moins morte. Et donc c'est une évolution qui est vraiment très intéressante. Et je me demande ce qu'elle va devenir après. En l'ultième position, je mets Bran Stark. Je sais qu'il y a énormément de gens qui détestent ce personnage, parce qu'ils trouvent que son histoire est ennuyante. Ce n'est pas du tout mon cas. Au contraire, j'adore ce qui se passe au-delà du mur. J'adore cette storyline de Bran qui part comme ça chercher la corbeille à trois yeux. On ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Et c'est justement avec les dragons, c'est ce qu'il y a de plus fantaisie dans le trône de fer. Et j'ai vraiment autant le personnage en lui-même, enfin Bran, je n'ai pas spécialement d'affection pour lui, mais je dirais que c'est plutôt ce qui lui arrive qui est monstrueusement intéressant. Enfin, je suis frustrée de ne pas en savoir plus. Et c'est pour ça que j'ai aussi hâte que le tome 6, enfin l'intégral 6, sorte. Ensuite, à la septième position, je place Cersei Lannister. J'en ai déjà un peu parlé quand j'évoquais Catelyn Stark. Cersei, c'est une femme qui est absolument exceptionnelle. Il y a des tas de moments dans le livre où elle n'arrête pas de dire si seulement j'avais été un garçon, j'aurais pu m'asseoir sur le trône de fer et aller tous vous faire voir. Et c'est vrai qu'elle a vraiment un caractère très fort. Et ce qu'elle n'arrive pas à faire, c'est souvent à cause de son sexe. Il y a des gens qui disent que Game of Thrones, ce n'est pas du tout féministe, que les femmes sont maltraitées dedans. Mais oui, c'est vrai, parce que c'est le reflet d'une réalité ou de ce qui était une réalité plutôt, puisque là, on est quand même dans quelque chose qui est un peu médiéval. Et c'est vrai que Cersei, c'est un peu la représentation de toutes ces femmes qui n'ont pas pu aller au bout de leurs rêves parce qu'elles étaient des femmes, justement. Et c'est une femme qui est forte, c'est une femme qui est intelligente, qui est avide de pouvoir quand même d'un certain côté. Mais il y a aussi son côté maternel qui est extrêmement développé. Elle le dit elle-même que Geoffrey était un monstre, mais que quoi qu'il arrive, ça reste son fils. Oui, c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup et même si je n'approuve pas du tout ce qu'elle fait, tous ses actes sont cohérents, enfin c'est cohérent avec son histoire, avec son caractère et avec ses espoirs. Oui, voilà, c'est vraiment un personnage qui est cool, comme beaucoup de personnages dans Le Trône de Fer d'ailleurs. Mais bon. À la sixième place, je mets Tyrion Lannister. Alors non, il n'est pas en numéro un. Enfin, vous l'avez vu. Voilà, il est en numéro six. Tyrion qui est un des personnages préférés, je pense, de beaucoup de gens. Ce qui fait toute sa force, c'est que c'est un nain. Il est très intelligent. Il y a des tas de choses qu'il n'a pas le droit de faire. Un peu comme Cersei d'ailleurs. Il y a un certain parallèle. Cersei, elle est bridée à cause de son sexe et lui à cause de sa taille. Et voilà, il est vraiment très intelligent. Et tout ce qu'il fait, c'est surprenant. Et en même temps, ça colle tellement bien. Attention, là, je vais parler de la saison 4. Au moment où il tue son père, j'étais surprise. Enfin, je ne vais pas dire, je m'y attendais. Je n'avais pas lu les livres à ce moment-là. Donc, je ne m'y attendais pas du tout. Mais pour moi, c'était clair. Après ce qui lui arrive dans les livres, attention, spoiler, quand il décide d'aller rejoindre Daenerys, il lui prête les mains fortes pour en gros mettre une branlée à tous ces cons qui lui ont pourri la vie. Et notamment à sa propre sœur. Eh bien, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. À la cinquième position, je mets... C'est un peu vaste, hein, mais... Si vous n'avez pas lu les livres, vous ne pouvez pas les connaître. Donc, peut-être que ça vaut le coup de ne pas écouter, je ne sais pas. Ce n'est pas un gros spoiler, mais bon, peut-être que vous n'avez pas envie de le savoir. À la cinquième position, je mets les Aspiques des Sables, qui sont donc les filles d'Overine Martel. J'espère que je prononce bien ce nom, parce que... Overine, mon dieu. Donc voilà, les Aspiques des Sables, alors leur prénom... Je me souviens surtout de Nimeria, qui est, je pense, ma préférée. Donc, il y a trois des Aspiques des Sables qui sont assez âgés, du moins, pour pouvoir participer activement à l'intrigue. Et je trouve ces filles incroyables. Avec Ariana aussi, d'ailleurs, qui est leur cousine. Mais elles sont hyper cool, quoi. Enfin, j'ai tellement envie de savoir, d'en savoir plus sur elles. On ne les voit pas beaucoup. On les voit un petit peu au début du... On les voit un petit peu dans l'intégrale 5. Mais vraiment, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer à Dorne, et notamment avec ces filles. A la quatrième place, c'est un personnage que j'aime énormément, que j'aurais presque pu mettre dans le top 3, mais il fallait bien que j'en donne mes personnages préférés. Donc voilà, j'ai mis Jon Snow à la quatrième place. C'est pas parce que je l'aime moins, mais bon, voilà, il fallait bien choisir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Jon Snow, notamment parce que son histoire tourne un peu en rond au bout d'un moment, et que... Mais... Mais moi, je trouve qu'il est quand même vachement bien comme personnage. C'est vrai que dans la série, on ne le voit pas trop, il fait un peu sa drama queen, mais dans les livres, c'est moins le cas. Et puis surtout, dans les livres, au début, il a 14 ans. Donc c'est vraiment... Même si c'est dit qu'il est presque un homme fait, ça reste quand même un gamin. Et c'est vrai qu'on voit plus le côté adolescent qui devient adulte dans les livres. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la série puisqu'il est tout le temps adulte. Et ça explique aussi beaucoup de choses sur son comportement au début, parce qu'il est... Parce que c'est encore un gamin, en quelque sorte. Attention, spoiler livre, après il devient commandant de la garde de nuit. C'est vraiment à ce moment-là qu'il se révèle. Et c'est quand il est devenu commandant qu'il a été élu grâce aux manipulations de Sam que je me suis dit OK, toi, c'était vraiment très cool. Si vous ne vous intéressez pas trop à toutes les théories qui existent sur les parents de Jon Snow, je vous déconseille d'écouter. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que Raegar et Liana sont les parents de Jon Snow. Je suis de cet avis. Et je suis aussi de l'avis que Jon Snow est l'une des trois têtes du dragon. À la fin des livres, enfin, en détail actuel des choses, il est poignardé. Donc bon. Peut-être qu'il est mort, mais j'espère vraiment qu'il va... Parce qu'il y a tout un truc autour de Tue l'enfant, René homme... J'espère vraiment que ça va être le cas et que c'est l'enfant qui est mort et qu'il va en quelque sorte renaître et en tout... Voilà, comme un dragon et qu'après, il pourra rejoindre les autres Targaryens et tout, et que ce sera cool. Donc bon, voilà. Affaire à suivre. C'est Jon Snow, c'est un peu la grande énigme de l'histoire et j'espère avoir une réponse un jour. Vraiment. Attention. Donc on rentre dans le top 3 maintenant. Le personnage que j'ai mis en numéro 3, si vous n'avez pas lu les livres, alors là, je vous le dis tout de suite, coupez le son. Parce que c'est vraiment l'un des plus gros spoilers que je peux faire. C'est l'existence de ce personnage. Vous avez coupé, hein. Donc maintenant qu'on est contre-initié, mon troisième personnage préféré, c'est Aegon Targaryen. Voilà. Il arrive comme ça, on ne savait pas qu'il était là. Et j'ai trouvé ça génial. J'adore l'histoire des Targaryens. J'adore leur famille. J'adore le fait qu'ils aient des dragons. J'adore le fait qu'ils aient les cheveux argentés et les yeux violets. Même si c'est un peu puéril de ma part. Mais voilà. J'espère vraiment... Enfin, on ne sait pas grand-chose pour le moment. Il n'a pas fait grand-chose. Il s'est juste caché. Il s'éteint les cheveux d'ailleurs. J'espère qu'il va lui déteindre les cheveux. Il avait pour but d'aller retrouver Daenerys. Finalement, il a changé d'avis. Il va dormir, si je me souviens bien. J'espère vraiment qu'il va réussir à faire ce qu'il veut et qu'il aura un dragon sur la fin. parce que ce serait vraiment trop cool qu'on ait Daenerys et puis deux autres Targaryens, dont Aegon. Voilà. Donc, c'est vraiment... Ce n'est pas que j'aime le personnage. C'est juste que c'est le personnage dont j'attends peut-être le plus. Après Jon Snow. Donc, en numéro 2, c'est Oberyn Martell. Oh mon Dieu. Ce personnage, il est génial. J'ai tout de suite accroché quand il est arrivé dans la saison 4. Qu'il arrive, bonjour. Enfin, je ne sais plus ce qu'il dit en anglais, mais avec son accent à tomber par terre. C'était juste génial. Je me suis dit, ok, toi, je t'aime. Le fait qu'il soit bisexuel aussi, forcément, ça m'a plu. Voilà, c'était un peu... C'est un peu le personnage fait pour moi, quoi. Et il est arrogant. Et en même temps, il est super fort. Donc, il a raison d'être arrogant. Sa mort m'a... Ça m'a détruit. C'était horrible. Je pense que... Autant, d'habitude, je n'ai pas trop de réactions face aux différents morts. Mais là, Oberyn, j'ai crié devant mon écran d'ordinateur. Je ne m'attendais pas du tout. Comme je pensais... Je savais qu'il n'y a rien de survivait. Donc, en toute logique, je me suis dit, bon, bah... La Vipéro, je vais gagner sur la... Enfin, elle va gagner. Et en fait, non. Et voilà, c'était horrible. Donc, voilà, Oberyn, numéro 2, ça sera toujours dans mon cœur. Donc, numéro 1. Voilà, on arrive à la fin. Mon vintinage préféré, je pense que c'est Loras Tyriel. Et pas seulement parce qu'il a des bouclettes et qu'il est super mignon dans la série. Même si, j'avoue que ça jouait un petit peu quand même. Soyons réalistes. Loras, il n'est pas forcément beaucoup mis en avant, que ce soit dans la série ou dans les livres. Il est mis en avant de manière différente. Et c'est quand même assez intéressant. Dans la série, on a l'impression, enfin, j'ai l'impression, qu'ils ont pris le parti de le présenter comme l'amant de René. Pas pour que je mets des guillemets, mais... Voilà, comme si c'était son seul titre. Et sa seule raison d'exister. C'est vraiment dommage. C'est bien qu'ils aient mis ça en avant, qu'ils aient mis en avant la relation Loras-Renely, puisqu'on l'a... Enfin, elle est vraiment très sous-entendue dans les livres, même si Jérôme Martin en a parlé. Mais c'est vrai que, du coup, on en oubliait un peu que Loras, c'était... C'est quand même un personnage qui est extrêmement fort. C'est quelqu'un qui peut rivaliser avec Jaime Lannister, qui aurait pu rivaliser du moins avec lui quand il était jeune. Et... Et voilà, c'est quand même le meilleur chevalier de cet royaume, presque. Mais en tout cas, oui, c'est un personnage qui est fort et qui a des valeurs. Et... Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. La manière dont il parle, c'est toujours extrêmement drôle. Les dialogues avec Jaime dans le bouquin, enfin, moi, j'aime énormément. Et je trouve qu'on le voit pas assez. Et c'est dommage. À chaque fois, je suis frustrée. Il y a un tout petit bout de Loras et je suis là, comme une fangirl, là. Mon Dieu, il y a un morceau avec Loras. Attention au spoiler livre. Là, on est actuel de la chose, on ne sait pas vraiment ce qu'il devient. On sait juste qu'il est parti en gros à la guerre et qu'il s'est pris de l'huile bouillante. Je n'arrive pas à savoir si je préfère qu'il soit mort plutôt qu'infirme. C'est dommage. Mais d'un certain côté, j'ai envie qu'il vive. Et puis de l'autre, je préférerais que ça s'arrête là et qu'on garde de lui une bonne image, enfin, l'image d'un chevalier exceptionnel plutôt que de... Ouais, voilà. Ah, pardon. Donc voilà, j'arrive à la fin de la vidéo. Je vous invite à écrire en commentaire vos 10 personnages préférés de Game of Thrones ou à me donner votre avis sur ce que j'ai pu dire. Si vous n'êtes pas tout d'accord, ça va, je le prendrai pas mal si vous êtes d'un avis différent et qu'il y a des personnes que vous détestez ou que vous trouvez vraiment très chiant alors que moi, je les adore. Je vous invite aussi à faire... Si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez faire une vidéo sur le même modèle en présentant vos 10 personnages préférés de Game of Thrones. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de refaire une vidéo, mais je vais essayer quand même d'être un petit peu régulière. Je serai moins que sur mon blog, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, je ne sais pas quel sera le sujet de la prochaine vidéo. Peut-être que je referai un top 10, peut-être que je ferai un tag, peut-être que je parlerai de livres, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être tenu au courant de mes nouvelles vidéos. Et on se retrouve à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada